Bonjour Okaïa. Bonjour Grasse. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Kif Taras, le podcast qui saute à pieds joints dans les questions raciales. Ici, vous le savez, on parle d'arabes, d'asiatiques, de blancs, de roms, de noirs, toujours sans complexe. Aujourd'hui, dans Kif Taras, on avait envie de vous proposer un petit moment tranquille, en famille. On va passer au peigne fin, le parcours d'une personnalité que nous estimons inspirante, un ami, que nous connaissons toutes les deux depuis longtemps. Et nous avons le plaisir donc de recevoir Raphaliem. Salut les filles. Salut Raphale. Ça a commencé à vanner de direct. Non mais au peigne fin, alors que vous savez très bien que je suis chauve. J'ai capté le délire de cette émission, très bien. Moi je suis content d'être là en tout cas. Merci. Vraiment, je suis tellement fier déjà de ce que vous faites et de la proposition de podcast que vous avez avec Kif Taras. Vraiment, je suis très honoré d'être avec vous. Merci, c'est réciproque. On est super heureuse de te recevoir, enfin, depuis le temps qu'on y pense en plus. Voilà, maintenant, après ça, après ça te repasser la brosse à relui, on va balancer les questions. Maintenant, on va parler des vrais dos. Donc Raphale, tu es journaliste et tu précises 100 cartes de presse. C'est vrai. Tu es animateur, ton CV est plus long que la durée de ce podcast, donc on va abréger. Straight to the point. Voilà, pour être brève et donner des éléments à celles et ceux qui nous écoutent et qui ne te connaissent pas, tu as travaillé dans de nombreux médias populaires en presse, radio et télé tels que Radio Nova, France Culture, MTV, BET. On peut te voir actuellement sur France 3 et sur France O et tu as cofondé le magazine engagé Fumigène. Exactement, je suis très fière de ça. Nous aussi, d'ailleurs. On va en parler tout à l'heure. D'ailleurs, Fumigène pour la petite histoire est l'un des premiers magazines d'avoir parlé de ce que je faisais dans mon activisme. Ouais, en 2007. C'est l'un des premiers portraits que j'ai eus. Aussi ? Bah vous voyez, comme quoi, et maintenant je suis dans Kif Taras. Allez ! La boucle, les boucles, les... Alors, dans Kif Taras, Raphaël, on a un petit rituel. Donc on demande aux personnes si elles se situent sur le plan racial et si oui, comment. Donc par exemple, Rokaya est une femme noire et moi je suis une femme asiatique. Et toi, est-ce que tu te définis comme ça ? Bah moi je suis un homme asiatique, sûr. Même si les gens n'y croient pas. Parce que souvent, alors moi je travaille en télé, les gens, tu sais, t'approchent dans la rue parce qu'ils t'ont vu à l'écran. Et puis en plus je travaille sur François, quelquefois ils me voient sur cette chaîne, chaîne dédiée à nos Outre-mer. Et ils sont persuadés que je suis antillais, réunionnais, walisien, polynésien, thaïsien, rien de tout ça. Moi je suis d'origine cambodgienne, mes parents viennent du Cambodge. Ils ont fui le génocide, ce qui allait devenir le génocide des Khmer rouges. Et ils sont arrivés en France. Donc mes deux parents sont cambodgiens. Et c'est vrai que, je ne sais pas s'il y a un physique cambodgien, mais en tout cas, quand j'y vais et que je parle le Khmer, les gens ne me croient pas. Ne croient pas que j'en suis un. Alors nous on dit Khmer Sot, ça veut dire je suis un vrai Cambodgien des deux parents quoi. Et personne ne me croit. Et je pense qu'en France, quand je dis personne ne me croit aussi. Tu sais, à ma décharge, moi aussi. Pourtant, tu vois, quand je t'ai rencontrée pour la première fois, je t'ai demandé, mais tes deux parents sont cambodgiens ? Tu m'as dit oui. Et en fait, j'étais dans un espèce de déni en me disant, mais il est trop cool pour être asiat. Pour te dire à quel point les clichés que j'avais internalisés m'empêchaient de penser que, quand on était asiat, on ne pouvait pas aimer le hip-hop, porter un chapeau. Être barbu. Être barbu. Comme vous ne le savez pas, mais peut-être qu'on va vous le décrire, Raphaël a toujours un chapeau. Oui, souvent. Alors là, il est rond. Il est rond, là il est bleu, il va avec mes sapes. Pardon, je suis un petit peu coquet aussi. Je suis un peu fashion victime. Ouais, je suis assez grand. Je suis costaud. Certains diront que je suis gros aussi. Je suis barbu. T'as le teint assez mat aussi. J'ai le teint très mat aussi. Et puis en plus, là, je rentre de vacances d'Egypte. Donc, j'ai pris un peu de soleil. Donc, je suis vraiment noir pour le coup. Pas autant croquillable, mais presque, à quelques fois. Vraiment, quand je passe très très longtemps au soleil. Mais c'est vrai que je te dis, les gens ont du mal à définir mon origine. On peut me dire que je suis sud-américain aussi. Quand je suis dans le Maghreb, on me parle en arabe. Persuadé que je suis moi-même marocain ou tunisien. Et comme j'ai de la barbe, on est persuadé aussi que je suis musulman aussi. Donc, c'est ce qu'on me disait quand j'ai voyagé un petit peu au Qatar, par exemple. Donc, voilà, c'est assez drôle tout ça. Par contre, quand je suis dans les pays du Nord et que je dis que je suis français, les gens me croient. Ah, comme quoi ? Ouais. Et il n'y a que là. Et tous les gens de ta famille sont exposés aux mêmes questions ? Ou tu es le seul dans ta famille à faire douter ? Non, non, non. Je crois que je suis un peu le seul. Parce qu'en plus, j'ai adopté... Tu parlais du hip-hop, des tenues vestimentaires. Enfin, je suis tout le temps en sneakers. J'ai ce chapeau. J'ai un petit rust, quoi. Excusez-moi. Donc, du coup, effectivement, je suis le seul dans la famille où on pointe du doigt que je n'ai pas l'air d'un asiatique, quoi. C'est hyper spécial ton cas, Rafale, je voudrais dire, parce que physiquement, moi, je ne te trouve pas ambiguë. C'est-à-dire, quand tu m'as dit « oui, je suis Cambodgien », je me dis « mais bien sûr qu'il est Cambodgien », parce que tes traits sont pas... Enfin, je veux dire, si on te dit « t'es Cambodgien », enfin, si tu dis « t'es Cambodgien », on te dit « oui, oui, bien sûr, il est Cambodgien ». Mais en fait, c'est vraiment le reste. C'est ton allure générale, en fait. C'est le packaging de Rafale qui fait que ça nous rend impossible, le fait que tu sois... Je crois que c'est l'allure, c'est mon métier aussi, c'est mon background. Souvent, quand je dois me définir, je dis « alors, effectivement, je suis français d'origine multiple, je suis d'origine banlieusarde, d'origine provinciale aussi, puisque je suis normand. À la base, je viens d'une cité qui s'appelle Hérouville-Saint-Clair, juste à côté de Caen, cité ouvrière. Donc, je suis d'origine populaire, également, et puis d'origine immigrée, avec mes deux parents cambodgiens. Donc, c'est vrai que tout de suite, c'est assez différent de ce qu'on pourrait imaginer des clichés qu'on pourrait avoir des Asiatiques en France. Justement, en parlant de clichés, on a beaucoup évoqué dans Kiftaras tous les clichés auxquels sont exposés les femmes d'origine asiatique. Et c'est vrai que ce sont des clichés, en fait, un peu inversés, qui pèsent sur les hommes. Quand les femmes sont hyper sexualisées, les hommes sont sous-sexualisés. Et je voulais savoir, en fait, si toi, en tant qu'homme asiatique... J'étais sous-sexualisé. Ouais, ou de manière générale. Mais du coup, c'est vrai qu'on ne te perçoit pas forcément comme un asiatique. Mais est-ce que ce sont des clichés que tu as vécu et quels sont les clichés spécifiques aux hommes asiatiques auxquels tu as pu être exposé ? Alors, moi, là où j'ai grandi, déjà, on n'était pas beaucoup de gens racisés de couleurs. Donc, déjà, j'étais différent de fait. Et puis, moi, j'ai toujours été bien portant, assez costaud. Donc, ça te met encore en intersectionnalité, déjà, dans un truc où tu es de couleur et gros. Donc, le petit gros de couleur. Donc, déjà, t'imagines, déjà, j'ai coché des cases un peu reloues. Mais bon, après, tu développes un truc. Moi, en plus, j'étais très timide. Mais ça, c'est un trait de caractère qui va à tous les gens, enfin, à tout le monde, qui est commun à tout le monde. Enfin, qui peut être commun à tout le monde. Et du coup, quand j'étais tout petit, c'était un peu dur. Moi, je me rappelle le truc où je... Oh là là, je vais faire pleurer les gens. Moi, j'ai toujours été très solitaire. Petit, vous avez du mal à le croire, là. Moi, c'est vrai qu'on a beaucoup de mal à l'imaginer. Et je vous assure que jusqu'au CM2, j'étais vraiment solo. Et je me rappelle le truc. Oh là là, les souvenirs de ouf. Quand j'étais gamin, la maternelle, quand c'était l'interclasse, la récréation, je la passais tout seul. Et je faisais le tour de la cour en attendant de rentrer en classe. Je détestais l'école pour ça, parce que j'avais l'impression d'être différent. Et je me mettais moi-même, en plus, dans un truc différent. Parce qu'en plus, j'ai grandi dans un quartier bourgeois. Mais nous, on n'était pas vraiment. Donc, là, la petite enfance, ça a été plus compliqué. Et puis après, pardon, on parle de sous-sexualisation et puis d'enfant, rien à voir. Mais par contre, au collège, comme j'ai développé un truc un peu cool, un peu vanneur, un peu chill, ça allait. Là, t'avais la cote. Ouais, mais j'avais pas la cote. Tu dis humblement, mais... Non, 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 pas du tout. Alors, j'avais pas la cote. J'étais souvent le meilleur ami, parce que souvent, en plus, les Asiates, un peu gros, on est les meilleurs amis. Comme dans Spider-Man. Et c'est ouf, tu sais quoi ? Je l'ai regardé hier, je me suis dit, mais je le connais ce gros-là. C'est wab, en fait. Tu sais ? Mais sauf que j'étais pas le geek dans le fauteuil, parce que ça, j'étais plutôt nul. Mais j'aurais voulu être Peter Parker, quoi, tu vois, pour le coup. Mais du coup, je traînais avec les gars rigolos. Moi, j'avais plein d'amis, aussi bien garçons que filles. Et puis, des jolies histoires aussi, quand même. Comme dans Spider-Man. Non, ça allait. Et puis, plus tard, plus tard, non, j'ai jamais été un grand tombeur. Et j'ai jamais été, enfin, j'ai jamais eu de retour, de refus qu'on sorte avec moi, par exemple, parce que j'étais Asiate. Je pense plutôt, le physique un peu costaud, gros, je pense que c'est plus un handicap, là, pour le coup, que ça. Que mes yeux plus en amande ou ma couleur de peau. Après, dans mon cas. Ouais, ouais, bien sûr, chacun et chacune vit son expérience. Donc, tu l'as évoqué tout à l'heure en intro. Tu dis que tes parents ont fui ce qui allait devenir le génocide Khmer. Est-ce qu'ils t'ont tout raconté ? Parce que c'est vrai qu'il y a une spécificité par rapport aux parents qui sont réfugiés politiques. C'est la transmission, en fait, de la mémoire très douloureuse. Est-ce que ce sont des choses que tu as sues dès l'enfance ? Et quels souvenirs tu as de cette histoire tragique ? Alors, rien, mais quand je te dis rien, c'est... Alors, souvent, quand j'en parle, en plus, avec des gens de mon âge, d'origine cambodgienne également, avec des histoires un peu similaires, des parents qui doivent fuir, qui passent en camp de réfugiés, qui arrivent ici et qui sont dispatchés en France. Que ce soit mon père ou ma mère, personne ne nous a rien raconté sur le pourquoi de comment est-ce qu'on était arrivés en France. Je me rappelle qu'ado, je leur ai demandé, enfin, plus petit, mais pourquoi est-ce qu'on est là, en fait, si on est cambodgien ? On dit, ah, mais c'est parce qu'on avait une nièce qui faisait un stage de médecine au CHU de Caen. Ah ouais, d'accord, ok. Et c'est plus tard, je pense, l'avoir... Et puis, tu disais, oui, et puis c'était la guerre chez nous. Mais jamais sans rentrer dans le détail, sans t'expliquer le pourquoi, du comment. En fait, j'ai découvert, moi, ça dans les livres, moi-même, puisqu'à l'époque, quand j'étais jeune, moi, j'ai 38 ans aujourd'hui, il n'y avait pas vraiment Internet. Donc, on regardait dans les livres, le dictionnaire, les atlas qui te racontaient. Et puis, quelquefois, il y avait des émissions de télé où on parlait de ce génocide Khmer Rouge. Et là, on se retrouvait devant la télé. Enfin, nous, parce que comme on parlait très peu du Cambodge à l'époque ou de l'Asie en général à la télévision, dès qu'il y avait un truc sur l'Asie à la télé, c'était la grande messe. Et puis, les familles se branchaient et les limites, on s'appelait pour se dire, ah, ce soir, il y a un reportage sur le Cambodge, sur telle chaîne. Sauf que mes parents ne regardaient pas parce que ça leur faisait trop de peine. Ma mère me disait, ah non, mais je ne peux pas regarder, ça me fait pleurer. Donc, nous, on regardait. Et avec mes frères, on a découvert cette histoire. Mes frères qui sont plus âgés, on a découvert cette histoire à la télévision ou dans les livres. Mais pas de vive voix. Il a vraiment fallu les cuisiner un petit peu plus tard. Plutôt ma mère, qui a lâché les dossiers, je pense, quand moi, j'étais jeune adulte, qui, pourtant, elle a une histoire de dingue, ma mère. Ma mère, elle était hôtesse de l'air à l'époque. Et elle était aussi danseuse pour le roi, le roi du Cambodge. Elle était hôtesse de l'air. Et son père était dirigeant. Il avait créé une plantation de caoutchouc. Donc, en fait, ils étaient à l'aise. Ils étaient yambles là-bas, pour le coup. Et pour celles et ceux qui ne le savent pas, les Khmers Rouges, donc régime très, très dur, communiste hardcore, quoi, étaient arrivés et avaient dit, bon, année zéro, on recommence tout. Et dans l'idée, c'était éliminer les intellectuels, les riches, ceux qui avaient de l'argent sur des critères un peu nuls. Du genre, on pouvait te tuer parce que tu avais des lunettes. Lunettes veut dire, tu regardes, tu lis des bouquins, tu lis des bouquins. Donc, tu as fait des études. Tu as fait des études. Donc, tu es un intellectuel. Donc, en fait, il faut qu'il ait, quoi. Donc, c'était aussi simple que ça. Et ma mère, qui était donc, je redis, puisque je commence à dire n'importe quoi, mais qui était hôtesse de l'air, quand elle s'est rendue compte qu'on fermait les aéroports et les voies aériennes, elle s'est dit, ah, oh là là, là, il y a une galère. Il se passe quelque chose. Si on nous met en quarantaine dans le pays, c'est que ce qu'on entend dans l'actualité va arriver. Et puis, il va y avoir une grosse galère. Ce qui fait qu'elle, elle a, depuis l'aéroport, mais vraiment à l'arrache, quoi, depuis l'aéroport, elle a dit, bon, toi, tu vas aller chercher ma sœur, toi, tu vas aller chercher notre daron, et il faut qu'on parte, il faut qu'on bouge. Et en fait, ça s'est passé comme ça. Ils sont venus à quelle année ? C'est en 75. Vraiment, juste avant la fermeture des frontières, parce que c'est avril 75. Exactement. Et c'est là où on peut, nous, se considérer, notre famille, comme chanceuse. C'est que ma mère travaillait à l'aéroport et voyait que les couloirs aériens se fermaient et qu'on allait, en gros, les mettre en prison dans leur propre pays. Donc, c'était ça. Elle m'a raconté aussi qu'elle avait donné tous les bijoux qu'elle avait sur elle pour qu'on aille, que quelqu'un aille chercher mon père, qui était, à l'époque, lui, professeur dans un lycée, pour le rapatrier là où elle était, l'aéroport. Et de là, ils sont partis en Thaïlande, je crois, en voiture, pour rejoindre un camp et puis attendre que ça se passe. Et à l'époque, mon grand-père, qui lui était chéri pour le coup, a dit, mais non, mais ça va passer, il ne va rien se passer. Tout va bien. Et en fait, il en est mort. Il est resté là-bas, il en est mort. Et puis, c'est comme ça qu'on est arrivé en France et que mes parents, et ça, je le comprendrai par la suite, ont en plus vécu un vrai déclassement, puisqu'ils étaient, eux, dans une situation plutôt bourgeoise, en fait, et arrivés en France. On a vécu, bah, triptyque, enfin, triptyque, HLM, usine, et du coup, précarité. Ils avaient vraiment cette nièce au CHU de Rouen ? Ouais, c'est pour ça, de Caen, et c'est pour ça qu'on est arrivés à Caen, en fait. D'accord. C'est comme ça qu'on est arrivés à Caen, parce qu'on connaissait quelqu'un. C'est elle qui a fait les papiers pour que tes parents puissent être sponsorisés et qu'ils puissent arriver en France avec une garantie que quelqu'un allait pouvoir subvenir à leurs besoins, tout ça. Totalement. Et ça m'intéresse quand tu dis que t'as lu dans les livres ce qui t'est arrivé à ta famille, puisqu'elle n'a pas pu te raconter elle-même ce qu'ils ont vécu, tellement c'était difficile. Quel livre, toi, t'as lu sur le génocide Khmer, et qu'est-ce que ça... Enfin, si d'autres personnes sont intéressées ou qui veulent surmonter le silence, parfois, de nos aînés, qui n'est pas un silence... Moi, j'ai beaucoup voulu à ma famille de ne pas m'avoir raconté, mais c'est qu'en fait, des fois, c'est juste impossible de raconter. Et bon, là, ta mère, elle a réussi à... Enfin, vous l'avez confrontée avec cette histoire-là, ensuite, pour avoir les détails spécifiques à votre famille, à votre parcours, et des fois, on ne peut pas faire ça. En plus, je lui ai mis un vrai coup de pression, c'est-à-dire que... Non, mais je ne sais pas si c'était aussi ton cas, Grasse, mais moi, quand j'étais plus jeune, moi, je voulais aller découvrir le Cambodge, donc je disais à mes parents, ma mère spécifiquement, « Ouais, quand est-ce qu'on y va ? » Et à chaque fois, elle disait, « Ouais, bah, l'été prochain, pour les grandes vacances, l'été prochain, ça a duré 2, 3, 4, 5, 10 ans, comme ça, où elle avait toujours une bonne raison pour ne pas y aller. Pas d'argent, c'est compliqué, ouais, mais là-bas, la sécurité, on n'est pas sûr. » Et quand j'ai eu, je crois, 22 ou 23 ans, eh bien, j'ai acheté un billet d'avion, et j'ai dit à ma mère, « Bah, ça y est, moi, j'ai mon billet, j'y vais. » J'y vais, je parlais à peu près le Khmer, et j'ai dit « J'y vais. » J'y suis allé, et ce qui est dingue, c'est que j'ai retrouvé de la famille via des lettres qu'on s'était... Enfin, que quelqu'un avait envoyé à une cousine lointaine, que j'avais avec une adresse, je ne sais pas quoi. Et en fait, j'ai retrouvé de la famille là-bas, et je suis resté un mois, avec là-bas plein de péripéties, des gens qui ne te croient pas quand tu dis que tu es cambodgien, parce que je n'ai pas le physique. Moi, je parle à peu près le Khmer, je le comprends vraiment parfaitement, mais j'ai un accent, un fort accent, j'ai du mal à trouver le vocabulaire. Bref, je me débrouille, et je reste un mois, c'était mortel. Je découvre aussi comment est-ce que le pays essaie de se reconstruire, la jeunesse complètement dynamique, essaie de faire des choses, le capitale culturel qui est juste incroyable, gastronomique, parce qu'on y mange bien aussi, et puis évidemment, on aime bien manger. Mais aussi les temples d'Ankhor, les sept merveilles, une des sept merveilles du monde qui est juste à tomber. Et je rentre et je dis à ma mère, mais en fait, ça va, il y a de la pauvreté, il y a de la misère, mais je m'attendais à un truc tellement gore comme on en parlait, avec des gens estropiés dans la rue, partout, de la misère. Et en fait, le pays est en train de se reconstruire. J'imagine quand même que le gouvernement en place, que qui ne doit pas être le plus cool du monde, en termes de liberté d'expression, de je ne sais pas quoi, a peut-être un peu essayé de maquiller tout ce qui allait mal pour faire revenir les touristes. Bref, ça passe aussi par ça, malheureusement. Et donc, je rentre en France et je me rappelle, je lui dis à ma mère, en fait, regarde, j'ai retrouvé de la famille, c'est cool, j'étais dans un hôtel plutôt bien. Elle me dit, ah bon ? Et elle, dans la semaine, elle s'est elle-même acheté un billet. Oh ! Pour partir. Et je crois qu'il fallait un déclic comme ça pour que l'un de nous y aille. Et je ne sais pas si c'est la meilleure solution, en tout cas, c'est ce qui s'est passé. C'est génial. Et pour reprendre ta question, à savoir comment est-ce que moi, je me suis documenté sur tout ça, qui me reste en tête, parce que quelquefois, de lire, c'est un peu relou ou pas très accessible. Il n'y a peut-être pas des livres super cools, sauf peut-être le livre de Grasse, d'ailleurs. Ou toi, tu racontes aussi comment tu racontes aussi tes origines. Pour des gens de notre génération, c'est beaucoup plus accessible que de lire un article dans un atlas. Parce qu'il y a finalement très peu de choses qui existent. Mais je me rappelle surtout d'un film américain qui s'appelle La déchirure. Oui, de Roland Joffet. Exactement. Et qui est dingue. Qui est vraiment dingue. C'est l'histoire d'un journaliste qui doit faire une série de reportages, un journaliste américain, au Cambodge, sur la guerre au Cambodge, qui la vit de l'intérieur et qui est aidé par un autre journaliste qu'on appelle un fixeur sur place. Un journaliste cambodgien. Architouchant. Et puis, c'est leur amitié. C'est l'histoire de leur amitié qui est racontée. Et puis, à travers ça, l'histoire du génocide des Khmers Rouges. Donc ça, c'est super accessible. Et ce film, La déchirure en français, en anglais, ça s'appelle The Killing Fields, donc les charniers. Le titre est vraiment différent quand tu le prends en anglais et quand tu le prends en français. Comme souvent. C'est une bonne information. Ce qui est bien avec Raphaël aussi, c'est qu'il revient sur les questions que tu as posées trois minutes avant. C'est ça. Un vrai journaliste. Ça, c'est chouette parce que tu n'es pas en train de dire « Alors les livres ! » Alors les films ! Et tu es aussi très impliquée dans les communautés asiatiques. Tu as notamment participé à la vidéo asiatique de France. C'était un clip. Et tu participes souvent... Tu viens en soutien à plein de causes. En fait, mon implication contre le racisme anti-asiatique est assez récent, je trouve. parce que très longtemps, cette identité asiatique était un peu en second plan pour moi. Et je me sentais plus vraiment banlieusard avec toutes les discriminations que peuvent subir les banlieusards des banlieusards, les habitants de nos cités. En France, je ne sais pas. Discrimination. Je pense comme ça naturellement à l'islamophobie contre les Arabes, la négrophobie. Toutes les attaques... Violences policières. Les violences policières. Tous les débats autour de la précarité. Et je me sentais, moi, beaucoup plus impliqué là-dedans. Et puis, alerte sur ces questions que sur des questions de racisme anti-asiatique. C'est venu plus tard, avec je ne sais pas quoi, peut-être un autre âge, le fait que je me sois installé en Ile-de-France. Parce qu'avant, j'habitais à Caen. Enfin, j'habitais à Aéroville, toujours dans ma cité. Et puis, du coup, je voyais des ponts avec ce qui pouvait se passer à, je ne sais pas, à Clichy-sous-Bois ou à Montpellier, à Cité du Petit Bar, du Petit Bar, pardon, à Toulouse, au Mirai. Enfin, bref, c'est des choses qui me parlaient plus. Et puis, c'est en fait, en venant d'Ile-de-France, que j'ai rencontré plus de Français d'origine asiate ou des Asiates, des gens de ma génération, en plus, avec un parcours assez similaire au mien, avec même des gens, quelquefois, qui pouvaient kiffer les cultures urbaines. Donc, c'est comme ça que j'ai fait ces liens. Et puis, on est venu me voir pour cette vidéo puisqu'on me savait assez impliqué sur toutes les questions d'identité, de discrimination et de racisme. Et c'est comme ça que j'ai participé à la première vidéo avec des gens comme Steve Tran, les comédiens Fred Chaud, etc. Et c'est intéressant ce que tu dis aussi à la lumière de... Moi, on me dit souvent, en tant qu'asiatique, qu'il y a la hiérarchie des racismes. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont plus importantes et le racisme anti-asiatique fait partie des racismes qui sont le moins médiatisés, qui sont le moins visibles, qui sont le moins repris par les journalistes. Et souvent, on me demande est-ce que tu n'ouvris pas quelque chose à l'égard des personnes qui sont... On parle toujours des mêmes, les Noirs, on parle d'eux tout le temps, les Juifs, est-ce que toi, ça ne te fait pas quelque chose ? Et en fait, à chaque fois, je me dis, mais le fait qu'on parle des problèmes, d'autres problèmes, d'autres gens, en fait, moi j'ai juste envie que le racisme anti-asiatique prenne autant d'ampleur et que les personnes qui sont derrière le racisme anti-asiatique, qui luttent, les associations, etc., elles soient aussi visibles, mais pour moi, ce n'est pas parce qu'on tient à couverture à quelqu'un qu'ensuite, ce n'est pas en poussant la tête de quelqu'un dans l'eau qu'on va se sentir surélevé. C'est toujours ça, l'idée, c'est que tu te dis que c'est une très bonne chose qu'on parle de l'antisémitisme, de la négrophobie, de l'islamophobie, et qu'il faudrait qu'on parle de toutes les formes de racisme de la même manière, contre les Roms, contre les Asiatiques. C'est vrai que ce truc de dire « Ah, on en parle trop », non, en fait, on ne parle pas trop du reste, on ne parle pas assez du racisme anti-asiatique et tout de suite, c'est une approche quand même différente. Et justement, je crois que j'en ai déjà parlé ici, mais c'est ce qui m'énerve le plus, c'est quand on fait le rapport entre le racisme anti-asiatique et le racisme anti-blanc, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on me dit « Ah, on ne parle jamais de vous ». C'est comme nous, les Blancs, en fait, on ne parle jamais de nous. Je dis « Ah, non ! » Ce n'est pas du tout pareil. Je pense qu'en plus, avec votre émission, on a assez démontré toutes ces histoires de racisme anti-blanc, d'absurdité, justement, sur tout ça. Mais c'est vrai que je pense que le fait que... Oh là là, ça va faire autocentrer, je suis désolé, mais que des gens comme toi, Grasse, on peut te voir sur des luttes, justement, tu peux dénoncer la négrophobie comme toi, Rocaïa, tu peux dénoncer l'antismitisme ou justement discrimination contre les Roms et que moi, on me voit sur des débats ou des polémiques autour de l'islamophobie. Je pense justement que ça casse ces barrières-là et ça montre aux gens qu'on n'est pas obligé d'être noir pour lutter contre le racisme anti-noir, qu'on n'est pas obligé d'être musulman pour lutter contre l'islamophobie. C'est des poisons de notre société en général et on est tous membres de cette société civile. Et pour le coup, moi, j'essaye de... Enfin, dans ma tête, c'est clair, les discriminations prennent autant d'importance et sont aussi terribles, insultantes, inadmissibles sur toutes les communautés telles qu'on peut les penser. Pour moi, une lesbienne qui se fait agresser parce qu'elle est lesbienne, c'est aussi grave qu'un juif qui se fait agresser parce qu'il est juif. C'est ce qui est important aussi, je trouve que c'est quelque chose qui te caractérise et le fait que t'as toujours été de toutes les luttes et depuis longtemps, t'as toujours vu soutenir des gens de toutes origines et c'est peut-être aussi ça qui contribue à l'ambiguïté dont tu parlais au début de l'émission. On se dit mais il est quoi lui ? Qu'est-ce qu'il fait ? Je parlais d'islamophobie, j'ai un mec avec qui j'ai grandi chez moi à Aéroville qui s'appelle Kader et que j'ai un peu perdu de vue parce que je vis à Paris maintenant, je vis à Montreuil plus précisément dans le 93 et à chaque fois que je le vois, c'est on parle, on discute, la famille ça va et il me dit et alors, tu peux me le dire maintenant ? Tu peux me le dire ? T'es un frère, t'es converti. J'ai dit mais non frérot, je t'assure que non ! Et bref, ça dure depuis 10 ans comme ça. En fait, je ne t'ai jamais dit mais ma mère, elle s'appelle Yem. Ma mère, ça se trouve, on est cousins. Mais c'est vrai. Le nom de ma mère, c'est Yem. C'est dingue ! On en a jamais parlé. Je t'assure, et donc j'ai un cousin qui a le même physique que toi dans le sens, il est chauve et il a une barbe depuis une trentaine d'années et quand on va en Asie, les mecs, les Kazakhs, les Ouzbèques qui sont en vacances genre en Asie, ils lui tapent dans le dos en disant frérot, ça fait du bien de te voir et tout. Mais moi, c'est la même. J'étais en Égypte là et c'est pareil, il s'avère que je ne savais pas mais l'Égypte, c'est une destination préférée des Ukrainiens, des gens du bloc russe, l'Estonie, la Lettonie, tout ça et il s'avère que tu as des gens qui sont Ouzbèques et c'est pareil, ils sont persuadés que je suis l'un des leurs. C'est marrant parce que quand tu changes de zone géographique, tes repères historiques changent. C'est-à-dire qu'en France, quand tu penses à des pays arabes, tu penses au Maroc, à l'Algérie, pas les pays mais les populations parce que c'est l'histoire des ex-colonies de la France mais quand tu te déplaces en Asie centrale, vers les personnes qui sont de confession musulmane, c'est d'autres références pour eux et voilà. Même pour nous, ça bouge, on se dit mais qu'est-ce qu'ils racontent ? C'est bizarre. Alors, tu l'as dit à l'instant, tu es originaire d'Héroville-Saint-Clair dans la banlieue de Caen. Tu te définis comme ayant fait HEC, les hautes études du culot. t'es un self-made man, enfin l'américaine, autodidacte qui n'est pas passé par les écoles de journalisme et tu dis souvent comme on l'a dit tout à l'heure que t'as pas de carte de presse et que les écoles ne t'étaient pas accessibles en tant que banlieusard provincial et surtout issu d'un milieu modeste. Comment t'as abordé justement cette ambition de devenir journaliste ? Moi, c'est ce que j'ai toujours cru en fait, c'est ça ma vraie galère, c'est que personne m'a informé du fait qu'il existait des bourses pour prétendre aller étudier dans une école de journalisme sinon j'aurais peut-être pris cette voie et puis j'ai eu pas mal de désillusions sur ce métier plus jeune parce que moi j'ai lancé un fanzine, on en parlait au début de l'émission qui s'appelle Fumigène qui est au départ c'était, quand je dis un fanzine en fait c'était un magazine photocopié donc des pages A3 pliées en deux qu'on photocopiait la nuit à la MJC et on faisait ça le dimanche à la bibliothèque et ce qui est drôle et je raconte souvent cette histoire et ça fait rire souvent les gens mais on piquait les ramettes de papier pour faire ça et comme des copains ou des copines faisaient du foot le dimanche ou de la danse ou je sais pas quoi mon hobby et celui de quelques autres potes c'était de faire du média de créer ce journal et puis ensuite de l'imaginer on a appris tous les métiers comme ça journaliste, maquettiste éditeur, éditrice et puis après celles et ceux qui le fabriquaient et puis après il fallait le vendre parler de ce journal bref vraiment j'ai appris sur le tas tout ça ce qui est drôle c'est qu'à la base tu sais pas ce que c'est un rédacteur en chef ou une rédactrice en chef donc tu fais le métier en disant bon il faut coordonner comme ci comme ça et tu apprends un peu plus tard quand tu fais des recherches sur ce que t'as envie de faire que ça a un vrai nom ce métier donc ça c'est assez rigolo et puis donc on a fait ça j'ai amené cette pratique là aussi dans un collège enfin je dis une bêtise pardon c'est au collège en fait que j'ai attrapé le virus en 6ème j'ai participé au journal du collège je ne porte pas de masse pour parler du virus du journalisme non et j'ai participé au journal du collège et c'est là où je me suis dit ah putain j'aimerais trop faire ça quoi c'est trop bien de faire un journal donc c'est devenu un hobby par la suite j'ai amené cette pratique au lycée où on a sorti un journal qui a gagné le prix académique de la presse à l'époque j'ai lancé une radio aussi dans ce lycée j'ai fait mon stage de 3ème dans une radio associative qui était nichée là-bas TSF 98 je les embrasse s'ils tombent sur ce podcast c'était la tour rose d'Hérouville-Saint-Claire c'était vraiment la plus grande tour c'est l'équivalent de notre tour Eiffel c'est la tour rose mais c'est à l'intérieur les appartements les plus pourris que t'as jamais vu de ta life et la radio se trouvait tout en haut au dernier étage je sais pas au moins au 30ème et là-bas c'était vraiment le repère des grands qui venaient se bourrer la gueule tu vois fumer des joints tout ça donc quand t'es en 3ème tu montes t'es un peu t'es un peu fragile t'es fébrile quand tu montes tu prends l'ascenseur et ton émission c'est la nuit mais voilà du coup moi je me suis éclaté à apprendre comme ça sur le tas vraiment dans les conditions de bénévoles et puis je me rappelle quand j'ai eu 18 ans je me suis dit bon je vais en faire mon métier le journal là-bas de la presquettienne régionale c'est Ouest France je connaissais le correspondant Ouest France j'ai écrit une lettre une candidature spontanée je suis envoyé et puis une semaine pas de réponse un mois pas de réponse je tombe sur le gars je lui dis ouais est-ce que t'as entendu parler de ma lettre voilà moi j'aurais j'adorais être journaliste et puis comme je connais bien Hérouville je pourrais en parler je connais bien les associations je connais bien les gens et tout il m'a dit mais Rafale c'est pas sérieux t'as pas le profil pour le faire bah non et là je vous assure ça va pas durer longtemps je suis tombé de haut en me disant mais qu'un mec qui est comme moi qui est correspondant qui est qui est comme moi parce qu'il devait avoir 10 ans de plus que moi et lui-même il est d'origine antillaise donc noir tu vois et puis il connaissait un peu la cité et en fait je sais pas il m'a fait sentir que j'étais pas comme lui que j'étais pas parce que lui il a fait une école de journalisme sûrement et puis ça a été mon premier truc et là je me suis dit bon écoute si lui qui est un mec proche de moi me dit ça j'ai 18 ans je suis à Hérouville-Saint-Clair je suis en bas de ma tour le gars me dit ça je dis c'est niqué pour moi j'y arriverai jamais et quand je dis que ça a duré 10 minutes ça a vraiment duré 10 minutes dans le sens où je me suis dit bah tant pis je vais m'éclater en faisant mon journal qui s'appelle Fumigène et puis ça va marcher et puis il s'avère que ça a vraiment marché parce que ce journal donc on a vraiment fait à la sueur on l'a fait avec rien on l'a fait avec du papier carotte pour le coup et puis en fait il a grossi comme moi d'ailleurs au fil des années mais ce journal on l'a distribué il est passé d'Hérouville de ma ville à ma région la Normandie et puis il a commencé à voyager du côté du sud de la France en banlieue parisienne et puis et puis et s'il y a des très jeunes qui nous écoutent ils ont du mal à le croire mais quand j'avais 20 piges il n'y avait pas internet tu ne pouvais pas taper dans Google les adresses il n'y avait pas Instagram il n'y avait pas tout ça on ne pouvait pas joindre les gens aussi facilement donc il y avait l'annuaire donc un gros bouquin où il y avait des numéros de téléphone tu cherchais et nous à l'époque dans Fumigène on voulait interviewer les stars du rap parce que c'est ce qu'on écoutait et tout ça donc on cherchait les maisons de disques dans les pages jaunes de Paris et puis on trouvait et on envoyait notre journal comme ça on ne savait pas à qui mais on l'envoyait et puis un jour il y a un gars pour qui j'ai du coup aujourd'hui un éternel respect des amitiés et tout ce que tu veux c'est vraiment mon frère je suis d'ailleurs le parrain de son fils maintenant Faouzi Ménéry à l'époque attaché de presse chez Hostile Records Hostile ils ont à l'époque dans cette maison de disques en tout cas ils ont Ayam et lui m'appelle un jour pour me dire ah ouais dis donc j'ai reçu votre journal c'est pas mal bon on peut faire mieux mais venez à Paris et puis ce sera l'occasion pour vous d'interviewer Ayam mais t'imagines Ayam c'était déjà aussi lourd que ce que c'est aujourd'hui tu vois c'était déjà légendaire donc première fois qu'on va à Paris on prend le train pour y aller on se retrouve dans un hôtel première fois qu'on arrive dans le lobby d'un hôtel aujourd'hui moi c'est j'allais dire c'est mon quotidien parce que j'ai été sur MTV parce que j'ai fait pas mal d'interviews dans les hôtels et il faut le dire aux gens ça se passe souvent dans les hôtels maintenant il y a moins d'argent donc ça se passe directement dans les maisons de disques ou dans les cafés mais à l'époque c'était quand même le face des maisons de disques on arrive dans un hôtel comme ça un truc 5 étoiles les gars d'IAM c'est Lagarde à l'époque c'est Joe Star Joe Star je dis n'importe quoi c'est les copains d'NTM mais c'est Shuriken et son frère Faflarage qui rentrent les premiers parce qu'ils avaient sorti un projet qui s'appelle Lagarde ah là je parle aux anciens attention je les vois et tu te dis ah c'est génial t'as l'impression d'avoir réussi en fait j'avais l'impression d'avoir réussi ma vie c'est génial on pose les premières questions et tout et ce Fauzi en fait qui est là on se lit d'amitié avec lui et il me dit écoute moi je me en fait j'ai compris qu'il s'était retrouvé dans mon parcours parce que lui-même il était arrivé à être un des meilleurs attachés de presse dans son label et que lui-même avait grandi en banlieue et que lui-même on lui avait pas dit qu'on pourrait devenir attaché ou travailler dans l'entertainment tu vois et il était arrivé là et puis il s'était un peu retrouvé dans ce que je faisais il aimait mon dynamisme mon positivisme et du coup il m'a dit bah écoute si tu veux en faire ton métier je vais te brancher avec d'autres rédacteurs en chef que je connais et j'ai commencé à écrire comme ça pour un magazine qui s'appelle RER qui était à l'époque une des références sur le rap et la rap culture et j'ai fait des piges comme ça pendant 6 mois depuis Héroville-Saint-Clair bon je vous raconte pas les galères parce que l'argent de mes piges je rentrais pour payer mes billets de train bref je gagnais rien mais je kiffais le faire et surtout ensuite aller à Carrefour de chez moi ouvrir le magazine dans le truc de la presse et dire putain il y a mon nom quoi c'est mortel et puis je suis devenu rédacteur en chef adjoint de ce journal au bout de 6 mois bravo et c'est comme ça que ça a commencé et là c'est un podcast où on parle pas beaucoup hein Rocaillard non c'est clair ah pardon c'est génial c'est super on est bien on le laisse et il est wouhou il fait le truc tout seul il a pas lu le conducteur mais c'est ça en fait c'est voilà c'est super bien et dans les portraits de tes débuts du coup qu'on lit vachement sur la toile on te retrouve vraiment associé à cette culture de rue le hip-hop l'urbain voilà et je voulais te poser cette question parce que moi quand j'ai grandi j'ai grandi en banlieue parisienne j'avais vraiment cette impression que les blancs écoutaient du rock et les noirs écoutaient du rap et du coup parfois je me demandais moi qu'est-ce que j'écoute comme musique parce qu'il y a personne et toi et toi j'ai vu que tu écoutais les deux donc t'as pas du tout été atteint par ces clichés là non 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 est-ce que c'est parce que alors j'allais dire est-ce que c'est parce que j'ai grandi en province non pas du tout parce que je pense que les banlieues nos cités se ressemblent partout sur le territoire français donc on a vraiment cette histoire en commun mais non c'était une époque où on pouvait aussi bien être grunge avec des chemises à carreaux des baskets et puis et puis écouter t'as eu ça ? ouais j'ai eu ça regarde les scoops qu'on a les bûcherons et tout et puis t'avais des docs aussi ? non j'en ai pas eu c'était trop cher trop cher trop trop cher les gens qui avaient des docs c'était les churis chez nous partout et puis t'écoutais aussi bien Nirvana que MC Solar quoi à l'époque donc mais mais pour le coup je me sentais plus d'affinité avec l'histoire de cette culture le truc de la débrouille et puisque ça pouvait aussi porter comme message militant aujourd'hui on dirait d'empowerment de comment est-ce que ça pouvait mener une communauté de destin pour essayer de lui sortir la tête de l'eau je me retrouvais dans les paroles je me retrouvais dans dans ces ambiances tu sais que dans certains endroits comme par exemple aux Etats-Unis on dit que les Cambodgiens c'est les Noirs de l'Asie ouais mais moi je suis j'allais dire je suis persuadé de ça je le vois quand je suis au soleil je te dis je noircis beaucoup mais mais ouais si c'est dans l'imaginaire de du genre on serait les Afro-Américains l'équivalent des Afro-Américains en Asie ouais sûrement ouais peut-être je sais pas en tout cas c'est une super transition Afro-Américain puisque je pense qu'on peut parler d'une aventure commune qu'on a eu dans une chaîne qui s'appelle B.E.T et qu'il y a une chaîne historiquement noire donc B.E.T ça signifie Black Entertainment Television une chaîne qui appartient au groupe Valcom voilà donc au sein duquel tu avais commencé avec MTV exactement ils sont venus me chercher à l'époque MTV est venu me chercher il y a 8 ou 9 ans maintenant et c'est la première fois qu'une chaîne de télévision en plus iconique pour le coup venait me chercher d'habitude j'avais je levais mon téléphone j'envoyais des mails je harcelais les dirigeants pour leur proposer 100 projets pour qu'on m'en refuse 100 mais qu'au final on me disait ouais tiens tellement tu m'as fait chier je vais te donner une petite chronique quelque part donc c'est la première fois et j'étais tellement fier de ça qu'on venait qu'on levait son téléphone pour dire on aimerait beaucoup que vous travaillez pour nous et que vous incarniez quelque chose chez nous et du coup alors sur B.E.T avant qu'on parle de ce que tu y as fait ça a commencé très mal je pense qu'on peut revenir sur ce sujet c'était hyper chaud parce qu'en fait ce qui s'est passé c'est que donc B.E.T a été créé par la même entité en fait qui avait MTV déjà en France et les animateurs qui ont été sollicités animateurs et animatrices qui ont été sollicités pour lancer la chaîne c'était Edia Charny et toi et donc moi je me souviens très bien que t'as posté la photo du lancement de B.E.T une photo de Edia et toi sur ta page Facebook pour dire ah super B.E.T arrive en France et moi je me souviens j'étais dans un avion j'ai vu la photo je t'ai félicitée et dans ma tête je me suis dit ah peut-être qu'il y a des gens qui m'ont mal réagi et quand j'ai atterri c'était le feu en France c'est-à-dire que il a suffi d'un voyage juste le temps du voyage en avion du vol elle a atterri elle a ouvert les notifications Twitter ok et du coup ce qui s'est passé c'est qu'effectivement ni Edia ni toi n'êtes noire alors que c'est une chaîne historiquement noire et donc ça a été une polémique incroyable est-ce que tu peux nous en parler de comment tu l'as vécu et quelles ont été les réactions B.E.T. aussi comme MTV pour moi chaîne iconique donc fierté totale quand on me dit est-ce que tu veux y aller tu veux aussi incarner la chaîne j'ai dit oui tout de suite parce que effectivement il y a l'histoire des Noirs l'histoire du hip-hop aussi qui est vraiment pour le coup liée à B.E.T. et erreur de notre part alors pourtant je suis déjà engagé dans toutes les luttes sur les identités en France de ne pas voir que certains certaines allaient prendre mal le voir comme une offense voire comme encore encore un signe d'infériorisation ou de discrimination pourquoi est-ce que cette chaîne historiquement lancée par des Noirs aussi pour un public noir aux Etats-Unis on n'a pas calqué ce schéma cette image en France effectivement on s'en rend compte tous tous les gens qui sont autour de la table et qui lancent la chaîne on s'en rend compte au lancement on se dit mais c'est pas possible en fait et je me dis mais à un moment il y a un noir alors qu'en fait le noir j'allais dire le noir il est aux commandes de la chaîne il s'appelle Roswell il est directeur des programmes mais lui on le voit pas évidemment et même lui au départ au lancement de la chaîne ne voit pas le problème et c'est quand on voit le shitstorm qui se passe on se dit putain mais comment on n'a pas pu penser à incarner la chaîne par un noir une noire ou plusieurs alors qu'il y en a des gens qui pourraient prétendre à être là où on est mais il y en a 20 000 c'est comme ça aussi d'ailleurs que Rocaille arrive ce qui est marrant c'est que moi je me souviens j'étais en déplacement et Raphaël m'a envoyé un message en me disant est-ce que tu connaîtrais des journalistes qui pourraient couvrir des choses sur les Etats-Unis pour B&T je lui ai dit moi je veux bien parce que j'y vais souvent etc et c'est suite à ça que les personnes qui s'occupaient de l'antenne se sont dit si elles considèrent le fait de faire des reportages aux Etats-Unis pourquoi pas venir sur l'antenne en France et du coup je me suis retrouvée un petit peu en mode je ne sais pas comment un peu pour d'une certaine manière répondre à cette polémique et donc je suis venue avec vous Edia pour le lancement de la chaîne mais c'est vrai que j'étais venue post-polémique et moi je t'avoue que je me suis dit que c'était en fait d'autant plus dommageable que dans un contexte où les Noirs sont très très peu visibles de lancer une chaîne qui s'appelle Black sans Noirs c'était vraiment c'était pas possible c'était complètement inaudible dans un contexte où en fait on voyait des Noirs nulle part et donc moi je suis arrivée mais aussi pas enfin il y a des gens qui ont bien accueilli mon arrivée mais moi j'ai vu aussi des réactions un petit peu mitigées genre elle est pas légitime qu'est-ce qu'elle y connait en musique alors que j'étais pas du tout venue faire de la musique mais ça a pas forcément été évident pour moi et aussi de venir en ayant le sentiment tu sais un peu d'être la Noire qui vient colorier un truc qui allait pas à la base totalement dans le sens où moi je pense les gens qui ont lancé la chaîne étaient plutôt sincères je pense que c'était dans le délire de la culture Noire liant et en fait et c'est là aussi on peut pas faire des transpositions totales et qu'on sent bien aussi qu'on a des gènes sur tous ces sujets des choses qui sont pas réglées ou des choses qui sont pas encore claires pour toutes et tous c'est de se dire que Black Entertainment Television ça voulait dire la chaîne de la street culture en fait et c'est comme ça que personne n'y a vu un problème de mettre Ediacharni ou Raphael Yem comme incarnant premiers incarnants de cette chaîne d'autant que si vous avez suivi en plus cette polémique ou si vous la découvrez et que vous pouvez aller chercher les historiques c'est que beaucoup beaucoup de gens de la communauté noire en France ont pris ma défense mais pas celle des dières pourquoi ? Je croyais que t'étais noire mais non il y a des gens qui ont cru déjà en plus mais surtout comme je m'étais moi-même avant tout ça beaucoup engagé contre la négrophobie contre les attaques en banlieue sur les habitants et les habitantes des quartiers populaires et que j'avais vraiment cette image et j'espère l'avoir toujours de mecs qui luttent pour l'égalité réelle et bien j'ai été épargné de tout ça même si attention j'ai pris plein de trucs des amis proches même qui m'ont reproché d'être sur BIT mais la plupart des gens qui comptaient aussi bien des vrais leaders d'opinion des artistes des militants de terrain ont pris ma défense mais ils ont été plus réservés sur celui d'Edia parce qu'Edia est plus connue comme une journaliste entertainment people que quelqu'un qui peut aller manifester ou se lever aussi sur les commémorations du 10 mai donc voilà je pense que pour elle ça a été un plus mauvais souvenir que pour moi ça a été très dur on l'embrasse d'ailleurs Edia il y a eu des insultes il y a eu des menaces il y a eu aussi des trucs racistes il y a eu des trucs racistes il y a eu des trucs sexistes et tout ce que tu veux donc voilà c'est à dire que je comprends je comprends la colère qui était tout à fait légitime mais c'est vrai que s'en prendre aux individus au lieu de réfléchir à un système qui fait qu'on arrive là voilà et donc finalement t'es resté sur BBC finalement je suis resté longtemps on a fait plusieurs saisons d'émissions ensemble je crois que je suis resté 3 ans je suis resté 3 ans ça a été ma décision de partir exactement on m'a pas demandé de partir non t'es parti j'avais l'impression que 3 ans ça allait et puis j'étais rédacteur en chef aussi de nos émissions absolument tu vois et puis je cumulais j'avais là aussi la casquette de rédchef et d'animateur sur MTV et je commençais aussi à faire pas mal de choses pour France Télévisions et puis il a fallu choisir exactement enfin c'est que quand tu peux plus tu peux plus et surtout t'as beaucoup de gens talentueux qui arrivaient sur l'antenne Balou était là Anaïs B aussi était là donc ça leur a laissé plus de place et puis je vois qu'aujourd'hui la chaîne continue on a pu passer Tony O'Live Florent Poprel exactement totalement et puis ils font bien le job donc bravo à eux et aujourd'hui t'es sur France 3 et sur France O et je veux même te dire la vérité ma soeur c'est que ce matin avant de venir chez vous j'étais au salon de l'agriculture t'imagines il y a une bande annonce nationale qui passe avec aujourd'hui France 3 est au salon de l'agriculture toute la semaine présentée par Vincent Fergnon et Raphaël Yem on est d'accord ça veut rien dire c'est à dire à un moment et je me dis c'est aussi là que je dois être parce que le combat pour la représentation pour la diversité elle est là je me demandais est-ce que le fait que maintenant tu sois sur France 3 et sur France O et que tu t'abattes des thématiques généralistes parce que le salon de l'agriculture c'est pas étiqueté banlieue ou pas étiqueté diversité est-ce que tu penses être sorti de cette case que tu as aimé sans vouloir moi je en plus je suis pas du tout péjoratif sur cette case parce que j'ai longtemps en tant que professionnel comme de médias milité pour plus de diversité à l'écran à l'écran mais aussi derrière l'écran c'est pour ça que quand je sais que Rosswell était directeur des programmes de B&T moi j'étais très fier de ça aussi parce que c'était un poste à responsabilité et que donc moi je pars du principe qu'il faut qu'on soit représenté aussi bien de façon sociale que de façon de couleur aussi devant et derrière pour que ça fasse bouger les choses et ben je suis très content d'aller le faire je suis pas sorti de cette case elle est en moi je pense même que il y a peut-être pas un effort mais même pas une stratégie mais c'est dans la pensée des gens qui m'ont mis au salon de l'agriculture de dire ah ben aussi il va représenter quelque chose et ouais effectivement je représente des gens qui me regardent à la télévision parce qu'ils peuvent se retrouver dans l'image de ce que j'en vois mais aussi dans les valeurs que je peux porter dans le parcours aussi que je peux avoir donc je suis très content d'y être et tous les matins je suis dans une émission qui s'appelle Ensemble c'est mieux je pense que ça me va plutôt bien où je me balade aux quatre coins de l'île de France à la rencontre des gens autour de leurs initiatives positives et citoyennes je fais ça et puis je suis sur Flash Talk sur François où on fait un grand débat sur des questions de société et où je prends un malin plaisir à donner la parole au micro des gens du public à des gens qu'on voit pas beaucoup à l'antenne des vieux des jeunes des femmes voilées des mamans noires etc etc moi j'ai une dernière question parce qu'on est pressé par le temps parce que Raphaël il parle trop non il parle bien il est super intéressant mais c'est vrai qu'on n'a pas besoin de le relancer est-ce qu'on t'a déjà reproché dans ton journalisme de manquer d'objectivité parce que tu es militant et que tu as des engagements oui et comment tu le prends toi du coup bah non moi je pars du principe que de toute façon un journaliste n'est jamais objectif il affine il porte ce qu'il pense être sa propre objectivité mais c'est son parcours c'est ce qu'il a vécu c'est ce qui le fait vibrer qui lui donne ça donc moi j'ai l'impression que dans notre métier on est tous subjectifs et cette subjectivité devient une sorte d'objectivité donc ouais je suis assez objectif dans le sens où comme je le disais à l'instant je veux donner la parole aux gens qui n'ont pas l'habitude de prendre la parole et tu le fais très bien Raphaël merci beaucoup là c'est nous qui t'avons donné la parole avec grand plaisir c'est moi je kiffais je kiffais ma rafette nous aussi tu reviens quand tu veux c'était vraiment chouette on est contentes de pouvoir dire qu'on te retrouve de manière quotidienne sur France 3 dans Ensemble c'est mieux et aussi régulièrement dans Flash Talk et tous les dimanches Flash Talk 19h sur France 3 jusqu'à ce que la chaîne meure puisque c'est annoncé bah oui parce qu'il ne faut pas déconner quoi une chaîne mais là on milite en ce moment pour que l'émission arrive sur une autre chaîne du groupe France Télévisions on croise les doigts on croise les doigts pour ça c'est la fin donc de Kif Taras dédié depuis le studio Soria Bonali c'est ça exactement c'est le vrai nom du studio on est dans une configuration intimiste on va dire ça comme ça il est canap et aujourd'hui le podcast Kif Taras de Binge Audio est réalisé par Mathieu Thévenon on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode de Kif Taras merci Raphaël merci Raphaël salut Grâce